Je suis la Vengeance, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo C8300. Et oui, regardez-moi ça, cette magnifique statuette, incroyable, exceptionnelle, avec ce logo magnifique également. Merci à DGA pour la figurine, ça fait plaisir. Et évidemment, nous allons revenir sur le film de Matt Reeves que j'ai vu en avant-première hier, donc je vais pouvoir vous en parler. Et on va peut-être mettre la petite figurine là. Voilà, comme ça, on voit bien, on voit bien, là comme ça, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ça y est, on en parle, c'est parti, let's go. Donc, pour la petite critique ciné sans prétention d'un cinéphile lambda sur The Batman. Oh yeah ! Allez, c'est parti donc pour The Batman, donc comme je vous l'ai dit, un film développé, enfin développé, réalisé. Parce que développé, non, ça c'est le jeu vidéo, bien sûr. Réalisé par Matt Reeves avec, notamment dans le rôle éponyme, Robert Pattinson que l'on doit... Alors oui, bien sûr, Monsieur Twilight, certes, mais pas que, n'oubliez pas qu'il y a eu quand même pas mal de films dans lesquels il a joué. Il me semble qu'il avait aussi, notamment, joué pour le comte de David Fincher et notamment aussi de Christopher Nolan, puisque dernièrement, c'était Tenet où il a fait une apparition. Je n'ai toujours pas vu Tenet, apparemment, c'est pas ouf, mais vous savez, on dit souvent ça, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Encore l'occurrence, il faut vraiment que je le vois à un moment donné. Il va falloir que je le vois à un moment donné parce qu'il faut que je me fasse mon propre avis comme d'habitude. Et vous avez donc notamment, entre autres, dans le rôle de Catwoman, Zoé Kravitz et d'autres acteurs ici et là, et notamment Colin Farrell pour le rôle du pingouin. Et on va commencer tout de suite par, finalement, la partie non-spoil. Je vais évoquer un petit peu mon ressenti sur ce film qui a duré quand même pas loin de 3 heures, un peu moins, mais on était, je crois, aux alentours de 2h50 ou dans ces eaux-là. Mais à peu près, on va dire, un peu moins de 3 heures de film, ce qui est quand même pas mal. C'est vrai que ça surprend même un petit peu parce que, d'habitude, Warner, ils ne sont pas hyper, hyper chauds. On a vu notamment ce que ça avait produit sur des productions comme Batman v Superman ou la Justice League qui ont été charcutées dans tous les sens et qui, au final, dans leur version Director's Cut ou, devrais-je dire, notamment pour la Justice League, la Snyder Cut, bien entendu. Là, bizarrement, pour The Batman, ça ne les a pas choqués. Ils ont dit, 3 heures, allez-y, c'est parti, on y va, vous avez carte blanche. J'ai l'impression que, justement, Warner a laissé une très grosse carte blanche pour Matt Reeves parce qu'il peut-être se doutait que, potentiellement, le film serait excellent. C'est un film que vous allez voir, je pense, avec plaisir. Moi qui suis très fan de l'univers de l'homme-chauve-souris, je vais reconnaître que j'ai passé un très bon moment, vraiment, sur le film. Ce n'est pas une masterclass, je pense qu'on va arrêter avec ça. J'ai vu des trucs partout. Oui, le plus grand film de tous les temps, il a dépassé The Dark Knight de Christopher Nolan, c'est incroyable ! Allez, les gars, non, stop. Arrêtez avec ça. C'est bon, ce ne sont pas les mêmes films, en tout cas, pas les mêmes visions de tous les films que l'on a eus depuis le début. Sinon, à chaque fois, c'est pareil, on va dire, les films de Tim Burton, ils sont dégueulasses, comparés à ceux de Nolan. Mais on n'en est plus là, finalement. Ce sont des œuvres différentes, ou en tout cas, qui sont réalisées avec un œil de réalisateur différent. Donc, forcément, The Batman, à ce niveau-là, il est dans une direction qui est la direction de Matt Reeves. Donc, c'est-à-dire avec un Gotham City très poisseux, très sale, très lugubre. Il pleut tout le temps, quasiment tout le temps dans les films, c'est incroyable ! Et il faut savoir, d'ailleurs, qu'en termes de chronologie, ou en tout cas, en termes de temps, tout simplement, de chronologie de temps au global, en fait, on se rend compte que l'action, elle se passe sur quasiment une petite semaine. Ça commence le 31 octobre et ça se termine le 6 novembre, si ma mémoire est bonne. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que ça permet aussi de voir un peu comment tout ça se met en place et comment, finalement, en très peu de temps, eh bien, on voit un peu le personnage évoluer, les personnages évoluer, justement, sur une très courte distance, en tout cas, scénaristique, et en termes de temps global pour le film. Je fais un petit coucou, j'en profite, je fais un petit coucou, évidemment, à mon petit moutmout, avec qui j'ai été voir le film, mais notamment aussi à Sandro, voilà, je lui fais un gros, gros coucou, et évidemment, il se reconnaîtra parce que je sais qu'il regardera cette vidéo. Je te fais un coucou, ma couille, évidemment, force et robustesse, comme toujours, et ça m'a fait plaisir de le voir parce que c'est un ancien pote de boulot, donc forcément, et voilà, surprise, il est venu aussi voir The Batman. Alors, il est plus ou moins du même avis, je spoil un petit peu son avis. Voilà, on a plus ou moins le même avis, je dirais, au global de ce film. C'est un bon film, même un très bon film sur plusieurs aspects, mais clairement, on est très loin de la fameuse masterclass qu'on a tous évoquée, que beaucoup de gens ont évoqué, le fameux meilleur film de tous les temps. Non. Par contre, c'est un peu le Batman Begins de Matt Reeves. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un potentiel pour que définitivement, dans le deuxième, ça part à une vitesse incroyable. C'est ça aussi que je trouve intéressant et important, justement, dans ce film, c'est que les bases sont posées. Les bases, elles sont posées pour faire quelque chose, justement, où on va avoir un Batman différent, je dirais même un Bruce Wayne différent, parce qu'en plus, il faut le savoir, ça commence vraiment au balbutiement, quoi, quasiment, de la carrière de l'homme chauve-souris. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça commence, alors si ma mémoire est bonne, c'est la deuxième année, c'est Year 2, en fait, tout simplement. Alors, il y aura pas mal, il y aura aussi pas mal de références, justement, au fameux Year 1. Bon, les fans comprendront évidemment ce que je viens de dire. Mais du coup, ça aussi, ça fait partie des éléments où on se rend compte, en fait, que le Batman que l'on a, il est plus fragile. Il se pose plus de questions, surtout aussi sur ce qu'il est. On va l'entendre notamment, et vous l'avez certainement entendu aussi dans les différents trailers, quand il dit « Je suis la vengeance », on se dit « Ok, évidemment, énorme clin d'œil aux comics, évidemment, bien sûr, énorme clin d'œil, il y a plein de... » De toute façon, le film est très, comment dire, il est très respectueux des comics et de l'ambiance globale et générale de Batman. Ça, par contre, ça, c'est vrai qu'on ne peut pas lui retirer ça. C'est une très, très bonne facture là-dessus, c'est de très bonne qualité à ce niveau-là, et je vous laisserai découvrir si vous regardez le film, mais clairement, on a des choses qui sont bien respectées et qui sont fidèles, finalement, à ce que l'on attendait, justement, de sa part. Donc, oui, on se retrouve finalement avec un Batman un peu indécis. Alors, oui, je suis la vengeance, je vais cogner partout, j'en mets plein la gueule à tout le monde. Alors, il n'y a pas forcément énormément de scènes d'action. Il ne faut pas non plus penser que c'est un film pop-corn. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que ce film, il tend vers une espèce de polar thriller psychologique avec, justement, un côté très prononcé sur une enquête que vous allez retrouver. Pourquoi on parle d'enquête ? Parce que l'on va avoir comme ennemi principal le Riddler, donc forcément l'homme mystère, qui est d'ailleurs un homme mystère. Alors, c'est Paul Dano, je crois, qui joue l'homme mystère, si ma mémoire est bonne, je revérifierai après. Mais très clairement, il met une ambiance de ouf. Ah, ce n'est pas l'homme mystère Jim Carrey, même si j'adore Jim Carrey, bien sûr, mais le côté un petit peu loufoque, un peu foufou, quoi que ce soit, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, deux salles, deux ambiances. Par contre, là, on le sent, il est complètement allumé, mais il est allumé, genre, comme si on avait, tu vois, un petit peu l'ambiance de saut, les films sauts, où tu te dis, c'est allumé, mais allumé, violent quand même. Il y va, s'il veut déglinguer, il déglingue, c'est un truc de fou. Et notamment, la VF, parce que je l'ai vue en VF, VF de l'homme mystère, enfin du Riddler, joué par notre cher Donald Renew, qui fait un taf vraiment excellent, comme d'habitude, j'ai envie de le dire. Mais non, ça fonctionne très, très bien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il pose une ambiance, il pose des moments où tu te dis, punaise, qu'est-ce qu'il va faire ? Et notamment, bien sûr, dans le grand final, et notamment dans le dernier quart du film, on y reviendra dans la partie spoil, mais définitivement, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans sa construction, dans son traitement. Et c'est d'ailleurs tout ça, en fait, qui englobe finalement le côté enquête de la chose, parce que oui, il va poser des questions, il va falloir y répondre à ses questions, est-ce qu'on va trouver tout de suite les trucs ? Alors parfois, c'est un peu téléphoné, parfois c'est un peu tiré par les cheveux, très clairement, mais l'idée de l'enquête, elle est intéressante. Et du coup, c'est un film qui fait, mais alors, énormément référence à Seven. Voilà, vous, je pense, le verrez, à mon avis, la plupart des vidéastes et autres critiques ciné, vous le diront certainement, vous avez vu Seven, ça y ressemble, mais de ouf. Que ce soit dans la mise en abîme, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit finalement dans le traitement global de la chose, c'est, on dirait Seven, mais avec Batman. Voilà, tout simplement. Et moi, ça me plaît, parce que je me dis, ok, donc c'est pas que du bourrin, c'est pas que du pam-pam-boum-boum, on tape les gens, machin, tout ça. Non, c'est pas que ça. C'est avant tout de l'enquête, avec des moments où il y a de la baston. Baston qui sont d'ailleurs plutôt bien réalisés, bien filmés. Mais nous n'avons pas le syndrome Christopher Nolan avec des bastons où on ne comprend rien à ce qui se passe. Et c'était notamment le cas, rappelez-vous, de Batman Begins. Batman Begins, on ne comprenait rien du tout aux scènes de combat. Ça partait dans tous les sens, la caméra, elle faisait n'importe quoi. Je me suis dit, ça s'améliorait quand même dans The Dark Knight et Dark Knight Rises, mais dans le Batman Begins, c'était n'importe quoi. Là, on a des combats qui sont simples, efficaces, ça te prend à la gorge, ça frappe, on sent la puissance des coups, la puissance des chocs, c'est très viscéral. Voilà, on ne passe pas par quatre chemins, tac, tac, bam, bam, tu vois, on tac, tu tacs là la gorge comme ça, bam, là, la petite coup de tête balayette comme on dit, tu le sens et tu ressens en fait la puissance du coup. Et c'est là où tu vois finalement que ce Batman tout récent, ce Batman finalement plus jeune dans l'esprit et plus jeune au sens littéral du terme, tu sens qu'il y va, il y va à fond de balle. Forcément, il se cherche encore un petit peu. Est-ce qu'il doit être du côté finalement du justicier ou du côté du paria ? On ne sait pas vraiment. Il y aura pas mal d'éléments d'ailleurs dans le film où justement, parfois il sera considéré comme étant du côté de la justice, de temps en temps du côté un peu du paria où les policiers, bon, ils regarderont, ils ne seront pas hyper hyper contents de le voir, voilà, par exemple. Donc il y a toujours comme ça cette espèce de finalement ange et démon qui gravite autour du personnage finalement de Batman. Un de mes regrets, on ne voit pas assez Bruce Wayne. Non. Alors, tout dépend évidemment de ce que vous attendez du film mais je m'attendais à un peu plus de présence du Bruce Wayne plus que du Batman parce que justement, c'était aussi là de voir un peu comment ça allait se passer. Alors, ne vous inquiétez pas, il est quand même présent en Bruce Wayne mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus, un peu du 50-50 ou du 60-40. Bon là, c'est du 85. C'est 85% Batman, le reste en Bruce Wayne donc c'est un peu regrettable à ce niveau-là mais ce n'est pas rédhibitoire pour autant. Petite déception à ce niveau-là. Personnage de Catwoman donc campé par Zoé Kravitz qui joue bien. Vraiment, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé sa façon d'être. Peut-être cette espèce de romance un peu naissante entre les deux qui nous explique que voilà, je t'aime moi non plus, on travaille ensemble mais pas trop. ça prend peut-être un peu trop de place dans le film. Un peu trop de place dans le film. Ça c'est quelque chose que certes je comprends parce que c'est pour aussi comprendre un peu les tenants et aboutissants et les objectifs de Catwoman mais au fond je me dis bon on aurait peut-être pu raccourcir le film. C'est pour ça que je dis qu'au final t'as peut-être quoi 20 minutes de film que t'aurais pu enlever parce que c'est des 20 minutes de film où tu te dis ça raconte au fond pas tant de choses intéressantes et importantes. Certes ça pose les bases ça pose notamment les personnages donc oui c'est un point positif de ce point de vue là mais sur certaines scènes tu sens qu'on tire en longueur notamment sur tous les passages dans la boîte de nuit on en a trop de ces passages là beaucoup trop et je pense qu'on aurait pu raccourcir bien comme il faut ces passages là parce qu'à mon sens oui on peut enlever 15-20 minutes facile sans que ça dénature l'identité du jeu l'identité du film bien évidemment. Donc ouais Zoé Kravitz moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé sa façon d'être sa façon de combattre tout ça tout ça ah non ça passe bien le pingouin bien sûr campé par un Colin Farrell absolument hypnotisant dans le sens où tu te dis punaise mais déjà on le reconnait pas c'est incroyable la métamorphose elle est complètement ouf pareil trop peu présent trop 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 peu présent malheureusement j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus présent alors ça annonce plus ou moins quelque chose pour la suite évidemment je n'en dis pas plus mais j'aurais aimé beaucoup plus finalement de présence de son personnage qui n'est clairement que secondaire le Riddler est sur le devant de la scène bien entendu autre personnage aussi le personnage d'Alfred que l'on va voir qu'un personnage que je trouve assez touchant je crois qu'il est justement joué par Andy Serkis si ma mémoire est bonne et je l'ai trouvé assez touchant pareil il y a des bons moments assez jolis avec ce personnage là que j'ai là aussi bien aimé le personnage de Gordon que je trouve bien 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 sympa parce que Gordon on sent que bah voilà c'est les débuts il connait pas Batman il sait pas son identité il sait pas qui il est il lui fait confiance mais en même temps pas trop mais malgré tout il lui fait confiance quand même et je trouve que c'est un personnage qui est bien bien maîtrisé à ce niveau là on sent qu'ils ont voulu bien le travailler et notamment la synergie entre les deux à la fois entre Gordon et bien sûr Batman parce qu'en l'occurrence pour l'instant c'est Batman sur lequel il voit les choses donc ouais non c'est bien la symbiose entre les deux fonctionne bien et c'est plutôt une bonne chose l'ambiance elle est bonne comme je l'ai dit un peu poisseuse un peu crade un peu sale un Gotham City finalement qui n'est pas simplement édulcoré bon comme je l'ai dit il pleut énormément dans ce film c'est incroyable ensuite la photographie qui est vraiment jolie alors j'étais très surpris d'apprendre que le film a été tourné à 90% en studio et oui on dirait pas comme ça moi je me suis dit il y a énormément de passages justement à l'extérieur et tout ça et tout ça et bien détrompez-vous parce que ça a été confirmé par les acteurs 90% du film a été tourné en studio avec donc des fonds verts des fonds bleus des décors pré-construits entre guillemets en studio et notamment t'as pas mal de plans où par exemple tu vas avoir Batman et Catwoman donc sur des immeubles avec t'as l'impression de voir la ville au loin avec le soleil en coucher de soleil enfin justement soit à l'aube ou au crépuscule bah en fait c'est des fonds verts et oui et on dirait pas pourtant quand tu regardes tu te dis non non c'est du fond vert voilà donc bon je suis pas hyper partisan de cette façon de faire du 90% studio etc etc maintenant ça a fonctionné sur un point j'ai eu l'impression que ça s'était vraiment tourné beaucoup plus dehors que dedans c'est à dire beaucoup plus à l'extérieur avec des environnements extérieurs plutôt que dans des studios donc ça veut dire que ça a bien fonctionné ça veut dire que les effets spéciaux finalement que les CGI et autres effets visuels bah nous ont un petit peu détourné notre attention à ce niveau là donc c'est bien non c'est bien là dessus franchement j'ai pas grand chose à dire en effet ça fonctionne très bien à ce niveau là parce que l'illusion est parfaite honnêtement l'illusion est parfaite peut-être un petit peu trop de flou sur certains décors qui peut-être je pense cachent un peu cette volonté d'utiliser énormément les studios possiblement que ça soit ça mais honnêtement l'illusion l'illusion est là comme il le faut bonne bande-son que j'ai bien aimée aussi avec Michael Giacchino ou Giacchino vous appelez ça comme vous voulez mais moi j'ai toujours dit Giacchino quand même elle fonctionne bien on a des thèmes on a des thèmes spécifiques pour Batman Catwoman le Riddler etc ça fonctionne bien la symbiose là aussi pareil entre l'ambiance sonore et le film fonctionne très très bien notamment en son spécial au dernier quart du film où là clairement la musique est très très bonne et vraiment très pesante à la fois angoissante et en même temps épique elle sait se faire épique donc très bon travail à ce niveau là très clairement non c'est une bonne pioche franchement j'y reviendrai à la fin dans la conclusion maintenant on va ouvrir la partie spoil parce que là oui on va évoquer des choses où je vais rentrer un peu plus dans le détail donc attention ne regardez cette partie que si vous ne voulez pas évidemment voir le film et que vous voulez vous en prendre plein la gueule en termes de spoil mais bon let's go j'ai adoré vraiment adoré le dernier quart du film où justement bah forcément le Riddler il fait il commence à tuer plein de gens machin tout ça et ils arrivent à le capturer d'ailleurs quand on le capture on se dit punaise mais il est tout jeune tout jeunot le gaillard et alors que déjà dans son esprit il est complètement torturé et en fait moi j'ai bien aimé par exemple le dialogue qu'il y a entre Batman et justement le Riddler parce que c'est un dialogue qui monte en pression il monte en pression tout doucement tout doucement parce qu'en fait tu te rends compte que certes il est capturé mais en fait c'est la deuxième partie de son schéma de destruction qui se met en place et là tu comprends en fait il a posé plein de bombes partout justement pour faire sauter les digs pour qu'il y ait encore plus de dégâts et cette montée en puissance comme ça justement de Batman qui essaye de comprendre qui se dit mais quoi 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 qu'est-ce que t'as préparé machin tout ça qui finit par comprendre bien sûr le pourquoi du comment avec la fameuse spatule qui permet d'enlever la fameuse moquette bon si vous avez vu le film vous savez de quoi je veux parler et là où il se rend compte qu'il y aura en effet un réel changement bien sûr et toute cette partie là j'ai adoré parce que la montée en puissance elle se fait jusqu'à la fin où justement Batman combat donc les sbires du Riddler bien sûr qui les a complètement endoctrinés finalement avec toutes ces vidéos et là pareil les combats sont hyper intéressants alors par contre c'est vrai que Batman il s'en prend plein la gueule c'est vrai qu'il se prend des cartouches de fusil à pompe de pistolet machin etc à bout portant le gars il est ultra résistant c'est incroyable il est un petit peu trop bulletproof enfin c'est c'est peut-être un peu trop un peu too much à ce niveau là par contre ouais encore une fois les impacts les effets sonores ça envoie vraiment le pâté comme il faut donc ouais toute cette partie là je l'ai trouvé hyper intéressante évidemment là aussi à un moment donné où il essaye de sauver Catwoman qui s'en prend plein la gueule aussi il se met une espèce d'injection d'adrénaline et là il commence à s'énerver comme ça il devient limite fou il prend le gars il fait comme ça comme ça comme ça et là en fait tu te rends compte qu'il se contrôle pas et il sait après que ce qu'il a fait c'est pas bien parce qu'au final cet esprit de vengeance il ne veut pas l'être il veut être le justicier il va le comprendre après sur le moment il le comprend pas mais c'est après qu'il va se dire je ne veux pas être comme eux je ne veux pas être des monstres comme eux donc finalement après il va tomber dans l'eau notamment pour casser le câble électrique pour éviter que ceux qui sont dans l'eau soient électrocutés et ensuite il va commencer à sauver les habitants et c'est là où en fait on voit le passage du je suis la vengeance finalement parce que c'est énormément répété dans le film monsieur vengeance oui alors la vengeance tuer la vengeance machin tout ça et à ce moment là c'est le justicier qui parle c'est le justicier qui parle pour sauver les gens pour justement faire en sorte qu'il va les aider et j'ai bien aimé en fait ce moment où il se rend compte qu'il sert à autre chose que simplement péter la gueule au malfrat et être la peur finalement la peur et la vengeance telle que c'est dépeint au début du film parce qu'au début du film c'est ça la première baston elle envoie le pâté bien sûr puisqu'elle permet de comprendre un peu que oui nous sommes en face de la vengeance qu'est-ce que je pourrais dire aussi dans la partie spoil bon la petite scène avant la fin qui montre que le Riddler est donc emprisonné à Arkham et qui parle à un personnage qui potentiellement sera très certainement le fameux Joker donc le prochain certainement en tout cas peut-être possiblement prochaine apparition dans le deuxième épisode parce qu'il me semble que le deuxième film il est déjà annoncé ils avaient déjà annoncé qu'il y avait un deuxième film qui allait être tourné donc voilà ça aussi ça fait partie des choses où tu vois plus ou moins comment va être orienté le Joker façon Matt Reeves j'attends de voir j'attends de voir parce que forcément derrière il faut passer derrière Heath Ledger ça va être dur ça va être compliqué mais en proposant je pense quelque chose de différent ça peut être intéressant mais en tout cas voilà le Riddler s'est fait un pote le Joker peut-être d'autres peut-être d'autres on ne sait pas imaginons peut-être un Two-Face ou peut-être d'autres on n'en sait rien on reverra très certainement Oswald Cobblepot donc qui reviendra je pense à mon avis dans dans le prochain film en tout cas avec peut-être là aussi une présence beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante que sa mini présence dans le premier que dire que dire d'autre ensuite après sur les scènes que j'avais bien aimé j'ai bien aimé notamment aussi tous ces passages où il se passe pas grand chose mais où il y a une ambiance qui est posée quand il arrive par exemple dans l'orphelinat où il apprend qu'au final Thomas Wayne donc son père il a fait des choses pas cool notamment c'est lui qui a ordonné à Carmine Falcon de tuer un journaliste qui allait dévoiler des choses sur lui tu te dis ok d'accord ouais on en est là ok alors que oui forcément Bruce il le comprend maintenant il sait comment ça se passe Carmine Falcon qui évidemment est un élément important puisque c'est le c'est le père de Zoé donc le père de Céline Kyle en tout cas et du coup là aussi pareil il y a plein d'éléments qui se mettent en place qui sont très très intéressants pour justement justifier l'ambiance et pour poser l'ambiance au travers de tout ça donc ça c'est bien et j'aime bien aussi ces moments où finalement on voit encore une fois un Batman un peu torturé de l'intérieur on le ressent notamment quand il revoit ce qu'il a filmé quand il est dans la fameuse boîte de nuit quand il demande justement à Catwoman d'aller dans la boîte de nuit et d'aller notamment dans la boîte de la boîte c'est à dire il y a une boîte dans une boîte donc la boîte de nuit dans la boîte de nuit qui permet de voir que la ville est corrompue la ville est corrompue de ouf avec plein de gens haut placés qui eux aussi sont infiniment corrompus donc là pareil là aussi bonne ambiance qui se met en place et tout ça qui fonctionne très très bien qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi la course poursuite la course poursuite qui est hyper bien foutue et hyper bien filmée alors encore une fois c'est carré c'est pas bas 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 bam ça revient c'est direct vraiment là-dessus c'est hyper bien foutu et très travaillé à ce niveau-là parce qu'une fois de plus on a quelque chose qui part pas dans tous les sens donc là aussi pareil course poursuite très très bonne également c'est ça aussi de toute façon les scènes de combat il n'y en a pas beaucoup mais quand il y en a bon tu bim ça claque ça claque comme il faut donc ça c'est très très bien également et franchement ça fait plaisir sinon que dire d'autre bah écoutez je pense que c'est c'est tout ouais je pense que c'est tout on va refermer la partie spoil même si je me suis évidemment un peu censuré sur certaines choses parce que je ne vais pas vous parler de certaines autres choses je vous laisse découvrir le film honnêtement allez le voir honnêtement allez le voir c'est un très bon film c'est oui c'est un peu le Batman Begins de Matt Reeves en fait c'est il y a un potentiel pour que le film et notamment la suite soit exceptionnel on a ici un très bon film qui se regarde très bien qui est bien réalisé qui a une ambiance très posée très travaillée encore une fois quelque chose d'hyper carré bonne séance de gunfight pas beaucoup mais suffisamment pour qu'elle fasse le nécessaire et différentes scènes que vous allez avoir en plus cette ambiance un peu crade et poisseuse que l'on a qui fonde un Gotham City un Gotham City crédible la plupart des personnages fonctionnent bien je le redis pour cette conclusion mais Robert Pattinson en Batman oui ça ne me dérange pas et il a montré qu'il était capable de faire quelque chose de très bien là aussi ah oui alors j'aurais pu citer un autre truc en partie spoil vous savez la fameuse voiture qui arrive dans un endroit et où il doit répondre à des questions bon je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va appartenir enfin on ne va pas revenir dans la partie spoil mais voilà ce passage excellent en termes d'ambiance ça monte d'un cran c'est énorme à ce moment là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez le voir faites vous votre propre avis mais attention c'est pas la masterclass c'est pas la masterclass du Joker par exemple du film Joker qu'on avait pu voir c'est pas la masterclass de The Dark Knight c'est pas le plus grand film exceptionnel de tous les temps du super héros DC Comics mais c'est un bon pied déjà de bien amener pour faire en sorte que potentiellement une éventuelle trilogie par Matt Reeves vraiment cette fois-ci s'envole complètement il y a les bases on a des choses qui sont très intéressantes dans la manière de montrer les trucs moi j'aime bien justement ce genre de films qui sont plus orientés finalement vers quelque chose d'un peu plus travaillé thriller psychologique et ce genre de choses que du pam pam boum boum à la mainstream Marvel par exemple donc je préfère ça et c'est vrai que dans un sens il ressemble un peu à Logan on sent que justement Logan du côté du côté Marvel avait un peu cette ambiance comme ça un peu plus posée que le reste il y a ce petit quelque chose qui fonctionne bien réellement donc voilà allez le voir c'est un très bon film que j'ai beaucoup apprécié pas la claque escompté pas la masterclass tant voulu et tant raconté ici et là mais le pied est dans l'étrier le pied est déjà sur le piédestal il manque pas grand chose pour que définitivement le film soit un vrai un vrai carton absolu une vraie masterclass mais pour ça on attendra certainement le deuxième épisode qui je l'espère permettra véritablement de faire décoller cette nouvelle vision de l'homme chauve-souris merci beaucoup des bisous à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien paix, sérénité force, sérénité c'est vive le cinéma salut tout le monde et à la prochaine ciao 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 ciao